C'est pour la deuxième fois consécutive au cours de l'année scolaire 2015-2016 que l'inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou prend l'initiative d'organiser un essai départemental pour corriger une situation donnée. Ce que vise l'inspecteur de l'éducation et de la formation, c'est de relever le taux d'admission au niveau de son département. Et pour ce faire, après analyse des faiblesses des résultats de 2015, on a vu que parmi ces points, il y a un point qui était fondamental, c'est-à-dire amener l'élève à se familiariser avec le nouveau format de l'évaluation. Ces défauts que nous voulons, cette année, viennent répondre à un besoin d'approcher nos performances scolaires, surtout par rapport au CEF, nous avons pensé qu'une des causes, c'est la non-maîtrise par les acteurs, que sont les enseignants mais aussi les élèves, du nouveau mode d'évaluation basé sur l'entrée par les compétences. Pour réussir ce deuxième pari, l'IEF de Kédougou s'est appuyé sur un dispositif assez huile. Les codecs étant n'est pas des structures, une forme d'organisation qui réunit des enseignants, des équipes pédagogiques pour pouvoir échanger. Et fort de cela, connaissant aussi ce que les codecs peuvent apporter, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou a pu relancer les codecs qui étaient là et les réorganiser davantage. C'est ce qui nous a permis de pouvoir, pour la première fois, réussir un premier essai départemental avec ce que cela a coûté comme peine, comme difficulté. Mais grâce à l'engagement, la disponibilité et la compétence de nos valeureux enseignants, on a pu réussir avec Brio le premier essai départemental. Ce qui nous a permis d'avoir le courage devant nos collègues qui sont très disponibles, n'est-ce pas, de pouvoir engager un deuxième essai départemental. Le BIEF de Kédougou est divisé en codecs, un codec de directeurs d'école, et ce dernier également organisé en co-codecs, c'est-à-dire coordination de codecs au niveau des différentes communes. Et nous nous sommes appuyés sur ces structures-là, d'abord au niveau de l'IEF, les différents secrétaires se sont impliqués dans le choix des épreuves qui ont été donnés par les acteurs du terrain, puisque ce sont des enseignants, mais également dans le traitement informatique, le tirage, le conditionnement de ces épreuves. Parce que nous nous sommes appuyés sur ces collègues-là pour acheminer ces épreuves dans tous les centres. Et ce qui fait que, véritablement c'est un dispositif d'épreuve qui est assez héré, qui permet d'organiser ce PCLA de mieux. Ce dispositif a facilité le déroulement des épreuves dans les différents centres d'examen. On a commencé depuis 20 tiers l'administration des épreuves. Aujourd'hui, on a terminé et tout s'est très bien passé. Les collègues enseignants qui ont été conflits sont présentés. Bon, également, les élèves officiels sont là. Et je pense que les épreuves et tout suffisent, également, sont à notre disposition. Je pense que tout se passe très vite. Je félicite l'IEF des sacrifices consentis dans la mesure où on a vu qu'avec le papier et l'encre, on a certainement dépensé beaucoup d'argent. Et ceux qui ont préparé les sujets aussi, on les félicite, c'était très bien fait. Les sujets sont à la hauteur des enfants. À la qualité des épreuves, je pense que c'est des enseignants qui ont été choisis, qui ont proposé. Je pense que, à ce niveau, c'est acceptable. Bon, c'est en plus forte raison que les enfants sont en évaluation formative. Donc, tout ce qui est donné pour être fait en compte pour pouvoir faire des médiations, pour préparer donc l'exemple. Des épreuves adaptées au niveau des élèves. C'est le sentiment partagé par la plupart des candidats qui se disent déjà prêts à affronter les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires. Un professeur français, activités géométriques, activités de l'apprentissage. Pour moi, c'est un professeur. Dédaction, français, mathématiques. Elle est leçon. Je n'ai pas de quelque chose qui est difficile. Parce que j'ai appris. Les épreuves-là sont très faciles. Parce qu'on a tout appris. On ne va pas avoir peur pour les épreuves du CFO. Les épreuves ont été faciles. Les épreuves qu'on nous a données en classe, on l'a retrouvées pendant les essais. Nous sommes prêts pour les épreuves du siècle. On produit sur le matrice, mais la rédaction, elle est faite. J'ai trouvé les épreuves. J'ai trouvé les épreuves. J'ai trouvé ça facile, mais j'ai trouvé ça difficile. Maintenant, nous sommes résolution de problèmes. Ça, c'est très difficile. Mais j'ai fini. J'ai fait un peu d'erreur parce que j'ai barré un peu. Je suis prêt pour l'entrée en 6e. Quelques imperfections ont été notées dans l'organisation de ce deuxième essai départemental. Le manque de fiches de rélevés de notes. Il n'y a pas aussi de coordonnation pour ce qui concerne la matière, savoir le dessin. Il n'y a pas eu d'épreuves concernant le dessin. Je crois que c'est un serveur avec toutes les matières. Il n'y a pas d'épreuves à cette épreuve-là. On a déploie aussi la présence de des élèves qui ne sont pas inscrits sur la liste d'appel pour le programme de pieds civils. Seulement, on déplore le manque d'engagement des parents pour encadrer les enfants parce que la plupart des gosses viennent en retard ou bien ils disent qu'ils n'ont pas mangé. Donc, ce qui fait que certainement les parents n'ont pas été assez bien sensibilisés pour qu'ils mettent tout en œuvre pour que les enfants soient à l'heure dans les centres. À cela s'ajoute le manque d'eau dans certains centres d'examen de la commune de Kédou. Une question cruciale à résoudre pour mettre à l'aise les candidats au CFE. L'essai s'est bien passé, mais le problème c'est que l'eau est très rare en ce moment. Si on a de l'eau, je suis sûre qu'on peut bien travailler. Et la SDE doit nous donner de l'eau à boire. Quand il y a un manque d'eau, avec les coupures de la SDE, ça peut aujourd'hui poser problème parce que les enfants seront obligés de sortir du centre pour aller boire ailleurs. Et ça va présenter beaucoup de risques. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de saisir nos partenaires pour qu'à la veille des examens, nous puissions trouver des sachets d'eau avec nos partenaires, nos amis qui sont au marché, pour pouvoir approvisionner les écoles où il y aura un manque d'eau à ce niveau-là. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou reste encore lié à l'idée de perpétuer ce genre d'initiative dans toute l'étendue de sa circonscription. C'est très bien, mais qu'on ne s'arrête pas à un ou deux essais. Peut-être qu'on peut faire ça juste avant d'aller aux fêtes de Noël, après le retour et vers la fin de l'année. On va continuer à les organiser le mieux. Je pense que si même nous pouvons les étendre dans les autres places, pour ne pas nécessairement des variations standardisées, au moins dans toutes les étapes. J'irais vraiment de faire des variations standardisées dans toutes les étapes, par exemple OCP, OCDE et OCM2. C'est vrai que l'évaluation, on voit que ça coûte cher. C'est peut-être ça qui peut être la limite, mais la pertinence vraiment, c'est de nous faire ces dévoiliations standardisées là, pour permettre aux uns et aux autres de respecter le cadre temporaire, le rythme d'enseignement approprié, pour que leurs élèves puissent avoir les performances qui auront une signification. Nous nous remercions davantage et nous ne cesserons jamais de remercier ainsi l'inspecteur qui réellement pense au développement de Kédougou. Penser au développement de Kédougou, c'est penser à la réussite de ses enfants. La réussite des enfants de Kédougou fera l'émergence de Kédougou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501